Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je vis à Seychelles, à Colombie-Britannique. Pourquoi on ne mange pas tous la même nourriture? Hum, j'adore une bonne poutine. Eh oui, c'est un mit très populaire au Canada. Mais ailleurs? Pas tellement. Connaissez-vous le Madagascar? Je crois que c'est l'Afrique. Non, 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 pas le film. C'est une petite ville située au sud de l'Afrique. C'est un vrai pays. Et c'est mon pays natal. Et je peux vous garantir que là-bas, on ne connaît pas la poutine. A Madagascar, la bouffe est bien différente d'ici. On y retrouve des plats délicieux, tels que le rafdout, des feuilles de manœuf pilé ou des sambos, plus connues sous le nom de samosas. Ils sont créés avec des ingrédients que l'on retrouve sur l'île. Alors c'est clair que le lieu d'où on vient affecte beaucoup ce que l'on mange. La végétation, le climat et les ressources sont différents tout dépendants du pays. Les ananas et les mangues, par exemple, ne poussent que dans les pays tropicaux. Cela peut expliquer pourquoi nous ne mangeons pas tous la même chose. La culture ainsi que la religion peuvent aussi avoir un impact sur le choix des plats et ingrédients. Par exemple, pour les musulmans, il est interdit de manger du porc. Parfois, ce que les autres mangent peut sembler bien bizarre. La chêne aborde de mystérieux plats qui peuvent sembler immangeables au premier coup d'œil. Les Chinois mangent-ils vraiment des insectes? Évidemment! Alors, tous les pays et régions ont de quoi de spécial à offrir. Moi, je dis, vive la différence! Hum, dommage que je ne puisse pas partager. Hum! 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 Sous-titrage ST' 501